Bonjour, bienvenue pour ce nouveau point d'accompagnement des Sénois dans cette période difficile du Covid. Donc tout d'abord, je voudrais vous dire que notre numéro d'appel fonctionne bien, fonctionne 7 jours sur 7. Donc je vous le rappelle, c'est ce numéro. C'est important que si vous avez connaissance d'une personne en difficulté, si vous avez besoin d'un renseignement pour savoir comment fonctionne le chômage partiel, quoi que ce soit, appelez ce numéro. C'est une manière de ne pas se sentir isolé. Et nous sommes là pour ça. C'est important que vous le sachiez. Je voudrais rappeler que les agents municipaux jouent le jeu de la solidarité et je tiens à les féliciter. La semaine dernière, j'ai parlé du CCAS et ce qu'on essaye de mettre en place au niveau de la solidarité alimentaire. Et nous y reviendrons. Je voudrais aussi féliciter le service des solidarités seniors, le service des solidarités en général, mais celui-ci particulièrement parce qu'il téléphone aux gens de manière quotidienne quasiment pour avoir des nouvelles, pour un soutien psychologique. C'est aussi le service qui est en lien avec les EHPAD. Nous avons un lien, nous avons créé un lien que nous entretenons avec les EHPAD pour savoir comment vont les personnes âgées et les personnels soignants qui sont dans ces établissements particulièrement sensibles. De manière générale, sur la solidarité, nous avons des agents engagés et nous avons besoin de bénévoles. C'est très important parce que que ce soit pour les services que nous mettons en place, mais aussi pour les associations, les restaurants du cœur, le Secours catholique qui mène des actions de collecte de denrées, c'est important d'avoir des bénévoles. Donc je rappelle le site sur lequel vous pouvez trouver, enfin l'adresse mail, solidaritécovid.atlasen.fr. C'est important, surtout bien sûr si ça pouvait être des plus jeunes parce qu'ils sont moins touchés. Et à la fois, c'est une manière de se dire qu'on entre dans une forme de civisme. On défend cette solidarité et ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont volontaires, mais qui ne savent pas forcément comment faire. Donc je vous incite à suivre cette démarche et juste faire un mail. Et vous allez voir que nous avons là aussi des réponses immédiates. Donc dans ce cadre de la solidarité alimentaire, nous avons l'objectif avec le CCAS de mettre en place un colis qui va en fait être constitué essentiellement de denrées sèches parce que nous avons techniquement une difficulté. C'est que nous n'avons pas de frigo assez grand, nous n'avons pas les camionnettes équipées. Mais nous avons la possibilité à l'espace Renan, enfin sur le centre d'action sociale, nous avons une salle qui peut être dédiée à cette distribution. Donc comment ça marche ? Aujourd'hui sur le fichier, il y a une cinquantaine de personnes identifiées. Ce sont essentiellement des personnes isolées parce que dans le cadre des familles, le département mène déjà des actions importantes. Nous, on cible ces personnes isolées, bien sûr ces cinquantaines, plus toutes celles qui aujourd'hui tombent dans la précarité. Et nous savons très bien, et nous allons en parler tout à l'heure, que tout ce qui est commerçants, artisans, chefs de petites entreprises qui n'arrivent pas à s'en sortir dans cette période, on sait que ça augmente le nombre de personnes qui ont besoin de cette aide ponctuelle. Et vraiment, je vous incite à prendre contact avec le CCAS. Nous avons mis en place un fichier pour pouvoir répondre à cette urgence alimentaire. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de honte. Si vous connaissez des gens qui sont en difficulté, ça marche comment ? Vous téléphonez, vous vous inscrivez. On vous rappelle, on vous donne un rendez-vous pour pouvoir bénéficier des produits de première consommation. Parce qu'on sait que dans cette période, il faut bien aider nos concitoyens. Donc c'est très important cette aide alimentaire. Deuxièmement, les commerçants, bien sûr. Donc nous avons essayé de mettre en place pour Noël un chèque de soutien aux personnes en difficulté, notamment pour qu'on puisse consommer, pour qu'elles puissent consommer chez les commerçants sénoirs. Je connais tout à fait la difficulté de voir sa boutique fermée et de ne pas avoir de perspective d'avenir. Ce que je vous propose, donc là je parle essentiellement aux commerçants et aux artisans qui ont pignon sur rue, je dirais. Je vous propose d'ouvrir vos boutiques. Nous avons créé un sticker, un autocollant, où il y aura un QR code pour chaque boutique, chaque artisan, qui se sera identifié et qui sera sur la plateforme que nous avons créée. Clickandcall.com, vous allez sur la plateforme. Aujourd'hui, un certain nombre de commerçants s'est inscrit. Je les remercie. Nous avons des établissements même, des établissements prestigieux qui jouent le jeu. C'est important. Cette plateforme, elle est pour vous. On va faire un tour samedi en ville pour identifier tous les commerces qui sont dans ce dispositif. Donc avec un QR code, vous savez, c'est ces espèces de figures qu'on clique sur son téléphone. On a toutes les informations de la boutique. Je vais lancer un appel à la population. C'est très important aujourd'hui. Les commerçants commencent à s'inscrire sur cette plateforme. Maintenant, il faut que la population aille consommer par ce biais. Puisqu'en fait, ils ne pourront vivre que si nous continuons, nous, à consommer. Il est important de se dire que si on veut que les commerçants survivent, il faut un, aller consommer au centre-ville, chez ceux qui sont encore ouverts. Et deux, aller sur la plateforme pour consommer sur cette plateforme. Comment ça marche ? Je ne suis pas une grande spécialiste, mais j'ai bien l'intention de clarifier la situation. Donc ça, c'est le dispositif que vous trouvez quand vous arrivez sur la plateforme. Et vous voyez que sur des icônes, tout est indiqué. Comment vous inscrivez ? Comment vous consommez ? Comment ça se passe ? Ensuite, vous avez un ticket. Je vous l'ai déjà expliqué. Vous allez chez le commerçant. C'est du drive. Donc ça veut dire que le commerçant est là, n'a pas sa boutique ouverte, mais vous donne sa marchandise. Aujourd'hui, j'ai une information qu'une société, j'ai mis pour ne pas la citer, met à disposition un véhicule pour les livraisons. Donc vous voyez que cette solidarité s'organise, mais elle ne peut pas s'organiser sans vous. Donc il est important que vous soyez complètement convaincus de l'importance de ce dispositif. Nous avons aussi, l'actualité nous amène sur les animations de Noël qui vont avoir lieu. J'ai proposé et je propose, donc vous pouvez vous en faire le relais, à tous les commerçants, nous allons mettre à disposition des guirlandes lumineuses et un arbre de Noël. Comme ça, les commerçants n'auront pas à faire d'investissement pour décorer leur vitrine. Donc moi, ce que je demande, c'est que les commerçants ouvrent leur vitrine, décorent leur vitrine et que le centre-ville reste animé. Parce que dès que le confinement va s'alléger, il faut qu'on puisse répondre présent. C'est très important. Et enfin, je vais proposer à des artistes de venir une espèce de speed dating, de venir amender, de venir agrémenter, de venir enjoliver les vitrines. Puisque nous avons un certain nombre d'artistes aussi qui sont partants pour cette action de solidarité. Nous avons des artistes qui, eux-mêmes, sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas de lisibilité. Je leur propose, finalement, de se mettre en relation pour que tout le monde puisse être gagnant. C'est très important. Dans cette période de désespoir, de morosité, il faut garder des raisons d'espérer. Et je pense que Noël est une belle raison d'espérer. Noël, nous avons monté un projet créatif autour des lumières, mais des lumières façon le show. Nous allons mettre en ville un certain nombre de dispositifs qui seront remarquables et qui vont faire de la ville de la Seine une vie de lumière. Et c'est important parce que, finalement, on ne peut plus faire de parade, on ne peut plus faire de concert. On ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire dans cette période de Noël. Mais moi, je veux qu'on garde l'espoir. Je veux me dire que ça va être quand même joyeux, ça va être festif, ça va être lumineux, ça va être un vrai moment de convivialité. Même si la convivialité, elle se fait à travers des dispositifs où on va passer en voiture ou bien alors on sera en famille, mais on ne sera pas dans ce grand élan de rassemblement. À partir du 5, le samedi, je vous incite à venir, je dirais, consommer notre belle ville. C'est important parce que nous avons besoin d'espoir en cette période et il faut que les fêtes de Noël restent un plaisir pour les petits et les plus grands. Vous aurez l'occasion de découvrir des artistes qui travaillent sur la lumière et qui nous feront le plaisir de mettre des curiosités et des choses totalement exceptionnelles en lumière et en scène sur notre ville. Donc voilà, c'était pour cette semaine les nouveautés, l'aide alimentaire continue, les commerces. Nous allons dans cet élan de solidarité trouver des solutions et puis enfin les fêtes de Noël s'annoncent et j'espère que tout ira bien. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mardi prochain.